et salut mon mulot j'espère que tu vas bien aujourd'hui ça va être une vidéo qui va aller plus loin dans l'explication de suisse donc suisse c'est quoi c'est un outil pour la gamecube qui va te permettre d'utiliser pas mal de fonctions supplémentaires si tu veux voir comment y accéder tu peux retrouver ma vidéo ci-dessus tout d'abord je vais te remontrer comment mettre à jour ce logiciel pour cela il faudra utiliser une carte sd présent sur l'adaptateur sp2 sd2 donc c'est avec cet adaptateur que tu pourras utiliser tout ça il faudra donc prendre ta micro sd et l'insérer dans ton ordinateur pour pouvoir accéder au logiciel la première chose qu'on va faire c'est aller récupérer la dernière version de suisse directement donc ici c'est la 0.5 en révision 1086 qui date du 6 mai on va récupérer le point 7z on va l'enregistrer quelque part moi je vais le mettre dans mon dossier téléchargement on va le désiper clic droit extraire ici pour le désiper une fois que tu l'auras désiper il te suffira d'aller donc récupérer dans le dossier doll le fichier qui s'appelle suisse air 1086 points d'aule donc suivant les versions s'il ya d'autres versions plus récentes tu pourras faire la même chose il faudra donc aller dans le dossier doll et prendre le fichier qui s'appelle point d'aule tu vas le copier et le coller sur la carte micro sd qui va dans ta gamecube donc celle qu'on met dans l'adaptateur une fois copié tu vas cliquer sur mise à jour puisse normalement une fois que tu auras cliqué il va te dire que la mise à jour est réussie via un petit programme tu appuies sur une touche pour continuer et ça va le fermer automatiquement tu verras donc que le fichier point d'aule a disparu et que la mise à jour a été effectuée donc c'est sur cette carte sd également qu'on va mettre les jeux gamecube et les jeux des autres consoles je t'invite à regarder encore une fois la vidéo qui parle de ce sujet donc j'avais également dit que je ferais une vidéo pour parler du gcplug le gcplug c'est quoi tout simplement ceci ça permet donc de pouvoir brancher en hdmi sur la sortie digitale de vos gamecube attention il faut bien des gamecube première génération qui comprennent une sortie digitale et franchement mon premier retour il est vraiment du père du père satisfaisant le produit là franchement si vous avez une gamecube équipé de la sortie digitale on sait pour l'acheter moi je trouve que la qualité est top en plus avec suisse vous allez voir on va pouvoir mettre les jeux en 480 p et la qualité va vraiment être au top pour de la gamecube on va également voir maintenant comment ça marche dans la gamecube on va aller sur le menu suisse et je vais vous expliquer tout ça c'est parti donc voilà on est sur le menu suisse j'ai ma manette de gamecube on est sur la gamecube et on va voir comment ça fonctionne donc ici en fait on va avoir plusieurs plusieurs choses on va avoir déjà en premier lieu la liste des jeux gamecube donc ça je vous ai déjà expliqué comment les mettre dedans voilà je vais vous expliquer un peu plus en détail les fonctions possibles sur les jeux gamecube donc les jeux gamecube comment ça marche on va pouvoir cliquer sur un jeu donc la première chose à faire ça va être tout simplement d'appuyer sur x pour aller dans les réglages donc une fois dans les réglages vous pouvez naviguer dans les menus avec l et r de votre manette gamecube donc on a les réglages globaux donc ici moi j'ai été choisir le français j'ai bien vérifié que le in game reset et pour le fichier igr.doll ça ça va vous permettre de redémarrer directement des jeux depuis le menu suisse sans repasser par le redémarrage de la console etc etc ici moi j'ai bien choisi ma sd card avec le sp2 puisque c'est ce que j'utilise on va pouvoir dire qu'on a le gamecube vidéo c'est le gc plug etc etc donc le reste vous n'avez pas forcément besoin d'y toucher mais il ya quelques réglages à vérifier on peut connecter internet franchement je ne cache pas que j'ai pas regardé pour moi il n'y a pas de modem sur ma gamecube donc il n'y a pas de j'ai pas de nécessairement besoin de ça ici pour moi la seule chose qui est vraiment très 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 importante on peut mettre ça à stopper la lecture du dvd pendant que on est en mode de lecture de jeu autres ici j'ai cocher force vidéo active pour être sûr que quand je mets de 480p on soit bien en 480p et ici ça c'est très important depuis les dernières versions de suisse on peut émuler la memory card sur la carte sd donc ça va vous permettre d'éviter d'avoir des memory card et de pas abîmer celle que vous avez mise pour pouvoir démarrer suisse directement donc tout viendra se sauvegarder sur la carte sd ici on a les paramètres de jeu par défaut donc moi j'ai mis du 480p j'ai forcé un une échelle ça ça va dépendre de vos écrans même chose ici on va pouvoir modifier des choses ça tout ça ça va vraiment dépendre aussi de vos écrans par contre j'ai activé des filtres anisotropique qui permet de lisser un petit peu le jeu et voilà après on peut on peut forcer aussi de widescreen ici mais ça marche pas très bien vaut mieux le faire directement quand il ya des cheats qui permettent de le faire et le dernier c'est le pour ce jeu là les réglages donc soit on aura les mêmes soit suivant les jeux on aura peut-être des réglages différents là on a le mode par défaut et ici on a le mode pour le jeu en question les autres réglages qu'on peut faire c'est ce qu'on appelle les titres donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure vous pouvez appuyer sur y est ici on va pouvoir choisir par exemple un hack pour le 16 9e on va pouvoir mettre un mois de 8 bits on va pouvoir mettre des superso etc etc donc voilà moi je vais pas le lancer comme ça mais sachez qu'il ya plein de cheat dans chaque jeu qui sont possibles mais quand vous voulez donc goûter sur ce jeu il vous suffira d'appuyer sur le bouton a pour lancer le jeu il nous met bien qu'on est en 480p il nous met bien la révision 10 86 comme on a vu tout à l'heure puisqu'on a fait une mise à jour de suisse et ça va nous lancer le jeu là on est dans le jeu vous allez voir que tout fonctionne correctement on va regarder voilà on peut on peut bien faire des sauts moi je peux bouger avec mon joystick tout fonctionne bien je peux m'accroupir pour prendre de la vitesse voilà hop ou ouais tout fonctionne bien tout fonctionne bien et la qualité donc on est en 480p c'est pas forcément le plus beau jeu je vais vous montrer tout à l'heure sur un autre jeu vous allez voir que voilà que c'est plutôt c'est plutôt intéressant donc j'ai coupé encore une fois volontairement la musique pour être sûr de pas avoir de soucis avec les droits voilà pour quitter le jeu ça c'est quelque chose d'important il faut appuyer sur la touche bas du pad analogique la touche b la touche donc r et z en même temps et là vous allez voir il va nous quitter le jeu on revient au menu suisse le menu suisse pareil il est bien en 10 86 voilà qu'est ce que on a des réglages aussi directement depuis là ainsi on le veut mais voilà c'est les mêmes réglages qu'on avait tout à l'heure il ya une chose que je voulais pas préciser en début ici pareil vous pouvez mettre en 480p le menu suisse comme ça au moins vous êtes sûr de rester en 480p notamment quand vous avez une carte de capture comme moi ou un boîtier de capture ça vous évite à chaque fois de changer de résolution et que la carte ou boîtier et du mal à comprendre ce qui se passe je vous remonte la même chose avec mario kart double dash vous allez voir voilà les réglages même chose on a des réglages ici alors on peut régler on peut régler des choses des filtres anisotropique etc hop là c'est ce qu'on a vu tout à l'heure les cheats pareil on peut mettre des choses on va essayer d'activer si vous activez ça en fait on va pas l'activer ceci vous activez ça on enlèvera le mode 480p donc je préfère vous le dire vaut mieux laisser pour moi le mode 480p et avoir un bel aspect que d'activer le l'aspect 16 9e ici on va pouvoir enlever un petit peu de brouillard moi je trouve que ça améliore le la chose et après on a d'autres d'autres cheats qui peuvent être intéressants et moi encore une fois je les active pas mais vous pourrez regarder ce qu'il en est on peut peut-être essayer ça on va voir si ça marche bien on le bout et on voit ce qu'il en est il nous lance en 480p il patch le jeu avec les réglages qu'on lui a mis il va le lancer donc voilà on est sur mario kart double dash en 480p avec le gc plug et donc le logiciel suisse qui nous permet de lancer tout ça et donc là vous voyez on a coché tout à l'heure qu'on était en mode inversé donc pour les gens qui connaissent bien le circuit on est bien on est bien en mode inversé sur ce circuit donc il est en mode miroir voilà on a activé le mode miroir pour toutes les courses donc il ya des cheats qui sont assez sympa malgré tout je trouve et qui permettent de tout simplement voilà avoir un une autre version du jeu ou des choses modifiées et ça c'est plutôt cool ça c'est plutôt cool on va juste voilà je vous montre juste un tour ça vous permet de voir la qualité directement donc on est bien sur la gamecube d'origine avec le gc plug pour pouvoir être en 480p et et les petits les petits les petites choses qui nous permettent pas de modifier le fichier du jeu avec avec plein de fonctions complémentaires encore une fois je suis vraiment désolé pour les musiques mais je préfère ne pas prendre de risque avec les musiques des jeux même chose on veut quitter le jeu flèche du bas b r et on appuie sur z il nous sort du jeu ici dans le menu suisse si vous avez suivi mon tuto précédent vous allez avoir dans les apps plusieurs façons de jouer à d'autres types de jeux par exemple on va pouvoir jouer au jeu game boy on va pouvoir jouer au jeu mega drive on va pouvoir jouer au jeu nintendo 64 nes super nintendo par exemple pour jouer au jeu game boy on va pouvoir aller sur m gb a et on va le lancer ici on apparaît sur un listing de jeux on a des jeux game boy color on a des jeux game boy advance on a des jeux game boy classique par exemple on va prendre le bon paper boy sur game boy on va cliquer sur a pour le lancer et donc il nous lance notre jeu game boy et c'est assez bien foutu franchement c'est vrai que moi je trouve ça cool depuis sa gamme cube on va pouvoir jouer à toutes ces consoles nintendo et ça ça fait plaisir donc on est dans le jeu paper boy on va essayer de se mettre plus par là je pense et ça marche moi ce que je trouve assez fou c'est que ça marche avec le joystick également on n'est pas obligé d'utiliser la croix directionnelle et qui est pas ultra pratique sur la gamme cube on peut utiliser on peut utiliser également le joystick si on veut quitter le jeu il faut appuyer sur x donc ça va nous permettre soit de faire des save state de justement aller chercher une save state de prendre un screenshot on a quelques configurations mais il n'y a rien de bien bien intéressant dans les configurations je vous conseille de pas y toucher redémarrer jeu ou faire donc exit game en appuyant sur a et là on revient tout simplement au mode classique on va lancer un jeu game boy advance que vous puissiez voir que tout fonctionne bien donc on va lancer super mario advance comme ça vous allez voir que tout fonctionne même avec un jeu game boy advance et ce sera la même chose avec game boy color je vais pas tous les faire mais vraiment ce petit logiciel est vraiment super sympa donc on est sur super mario advance il nous demande de sauvegarder donc là pas de souci c'est sur la carte sd également donc voilà pas de problème à ça et donc là bas au choix pareil on pourra utiliser soit le joystick de la gamme cube soit le pas de directionnelle ça sera vraiment à votre choix voilà et franchement ça marche vraiment plutôt bien ça marche vraiment plutôt bien ça marche vraiment plutôt bien moi je trouve ça ça plutôt plaisant et puis du coup l'avantage c'est qu'on a on a une seule console qui nous permet de tout avoir donc s'il ya des petites coupures voilà ça vient pas de ça va être pas de la gamme cube ça vient vraiment de la carte d'acquisition qui des fois perd un petit peu le signal c'est le seul problème que je peux rencontrer mais vraiment c'est assez rare mais avec le gc plug c'est un format hdmi spécifique qui est fourni avec et donc le câble est pas je pense de très très bonne facture ce qui fait que parfois on perd on perd un petit peu de l'image mais ça dure vraiment voilà ça me c'est genre vraiment une fraction de seconde donc pour quitter on refait x exit game et ici on va faire b jusqu'à temps de revenir au menu suisse on va faire la même chose pour la mega drive et où la master system et où la game gear etc donc on va dire des consoles mega drive master system game gear mega cd et 32x donc toutes les consoles de sega de cette génération là on va cliquer dessus on va aller sur gène plus ça va lancer le logiciel et là on va pouvoir sélectionner nos jeux mega drive etc pour jouer sur notre game cube et ça je trouve ça assez marrant de pouvoir le faire justement ici nous dit quoi il nous dit on peut avoir la mega drive la mega cd la sg 1000 la game gear ou la master system donc on va prendre par exemple un jeu mega drive on va aller sur sonic 2 et on va voir ce qui se passe donc voilà on est dans sonic 2 même chose on peut utiliser le stick ça fonctionne vraiment très bien franchement moi je suis assez bluffé même des la qualité graphique parce que ça nous permet d'y jouer en 481 p c'est plutôt propre c'est plutôt fluide je trouve également c'est vraiment quelque chose de très intéressant de pouvoir rejouer à tous ces jeux directement sur sur notre game cube sans se prendre forcément la tête voilà c'est vraiment quelque chose de super cool c'est vraiment quelque chose de vraiment super cool on va finir vite fait le premier niveau c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne donc voilà ça marche très 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 bien je vais pas le faire pour tous les supports mais vous c'est exactement la même chose pour la master system ou pour d'autres 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 consoles de sega qui sont pris en charge donc même chose on appuie vous savez sur notre fameux combo lèche du bas b r et z on arrive au menu au menu on peut faire des save state on a des réglages ici on peut régler les contrôles on peut régler la vidéo on peut régler pas mal de deux choses on peut mettre des cheats également de la même manière qu'on le fait sur la game cube on peut redémarrer où on peut sortir tout simplement et le menu est assez bien fait moi je trouve également donc vraiment c'est un très très bon un très très bon logiciel donc là il nous demande si on veut retourner au loader donc le loader c'est suisse on dit oui et on va revenir sur le menu suisse allez on fait la même chose pour la nes on va faire la même chose pour la sns on finira par la nintendo 64 parce que vous verrez la nintendo 64 est encore compliqué on démarre donc fce qui est le logiciel qui nous permet de jouer à nos jeux nes ici on a choix des jeux on peut aller en appuyant sur b dans les paramètres on peut utiliser le game génie et donc le système de cheat on peut faire des sauvegardes déchargement directement etc etc on retourne à la liste des jeux on va regarder ce qu'on a comme jeu après peu importe on va prendre le premier super mario par exemple c'est juste pour vous montrer que tout fonctionne bien on est sur le jeu la seule petite subtilité c'est que la touche start c'est la touche r de votre manette gamecube ça je préfère vous le dire parce qu'au début j'ai pas mal galéré à le comprendre avant avant de pouvoir démarrer les jeux parce que la plupart des jeux en plus sur la nes se démarre avec le bouton start et je ne savais pas comment faire après le a et le b reste le a et classique donc ça y'a pas de y'a pas de y'a pas de soucis franchement voilà tout fonctionne bien il n'y a pas de fioritures on pourra pas mettre de shader on pourra pas faire de d'upscale on pourra pas faire pas mal de petites choses mais ça marche et on peut l'utiliser directement depuis la gamme cube et ça franchement moi je trouve ça assez marrant de se dire que voilà on peut rejouer à tous nos jeux nintendo depuis une seule et même console qu'est la gamme cube hop donc là on finit le premier niveau vite fait c'était juste pareil pour vous montrer c'est comme dans sony que ça c'est vraiment des classiques donc voilà on plaît on peut les faire rapidement tout fonctionne bien donc là pour sortir de jeu la petite subtilité c'est que c'est plus la même combo il faudra appuyer sur start z et a et b en même temps et là on est on arrive sur le menu même chose on peut sauvegarder chargé supprimer et c'est revenu au menu principal on va mettre oui et même chose une fois qu'on est dans le menu principal de du logiciel on va pouvoir faire b sortir pour sortir du logiciel est retourné sur suisse on fait la même chose pour la super nintendo on va démarrer snes 9x vous allez voir le menu en plus est sensiblement le même pas trop nous dépayser pareil on peut on a les mêmes réglages on a les mêmes choses on appuie sur le jeu qu'on veut démarrer en lançant avec à voilà on est sur street fighter 2 alors je vous préviens tout de suite j'ai pas un très bon niveau sur street fighter juste pour vous montrer ça marche aussi avec le joystick donc c'est quand même plutôt pas mal ça par contre pour les jeux de combat clairement mais mais voilà après après vous allez voir moi je pense que je vais me faire ratatiner en deux secondes je suis très très mauvais dans ce type de jeu là ça va être vite réglé impeccable merci zangief merci d'être venu mais vous voyez que ça fonctionne je vais faire quand même les deux manches mais je pense que je vais me faire ratatiner de la même manière sur la manche numéro 2 donc moi je trouve franchement que ça marche quand même plutôt pas mal et je suis assez bluffé du du truc parce que malgré tout voilà c'est la gamecube elle a quand même elle est quand même assez âgée et franchement ça marche voilà ça marche toujours aussi bien et je suis assez content du résultat donc donc voilà je me suis fait ratatiner j'avais prédit c'est fait je suis voilà sur les jeux de combat j'ai un peu du mal donc là pour sortir du jeu c'est encore une chose différente donc ça je préfère également vous le redire c'est vrai que c'est un peu embêtant mais bon c'est comme ça ça sera donc l r start et b et a en même temps ça va vous permettre de sortir du menu par contre une fois dans le menu pareil on va aller dans le menu principal b on va aller sur sortir et on va revenir donc à notre menu de suisse directement il nous reste une dernière chose qui est la nintendo 64 avec notre 64 vous allez voir vous allez voir il ya des jeux qu'on ne pourra pas lancer du tout il ya d'autres jeux où ça va fonctionner ici moi j'ai essayé plusieurs réglages mais franchement je trouve que il n'y a pas de oui il n'y a pas de vraie vérité là dessus je vous conseille pas de mettre des upscale des choses comme ça parce qu'ici on peut mettre des upscale mais franchement ça fait encore plus déconner donc vous allez voir c'est très compliqué on va lancer un jeu nintendo 64 depuis la sd je préfère vous le dire tout n'est pas ultra fonctionnel on va lancer mario 64 il nous dit que c'est chargé on va aller dans play game ça nous permet de jouer au jeu donc vous voyez à chaque fois qu'il ya la petite cartouche qui apparaît c'est qu'il a un petit peu de mal à aller charger voilà ça fait ça crée du temps de chargement après il n'y a rien d'insurmontable mais et ça marche dans l'ensemble mais il peut y avoir des ralentissements on pourra pas faire d'upscale etc etc voyez je sais pas si vous voyez des fois c'est un parfait c'est vraiment très léger mais il ya des fois où voilà il va il va vouloir charger et ça va mettre ça mettre un petit temps avant de avant de faire quelque chose de propre donc vous montre quand même que ça fonctionne hop hop après le graphiquement à voyer il ya des petits défauts de texte également qu'apparaissent ça malheureusement on pourra rien y faire c'est pas très dérangeant c'est là par exemple il nous parle on peut pas lire le texte c'est pas la mort mais mais voilà mais ça fonctionne ça fonctionne on peut quand même jouer à la nintendo 64 depuis depuis notre gamme cube et tout fonctionne bien l'appareil j'utilise le stick je peux sauter courir plonger utiliser les caméras etc etc je peux vraiment tout faire comme si j'étais sur ma nintendo 64 sauf que je suis depuis depuis ma gamme cube voilà voilà voyez voilà je sais pas si vous avez vu là il a il a fait un petit peu le petit temps de latence ça je trouve que ça empêche pas de jouer je préfère le signaler parce qu'après voilà je vais avoir des confrontaires qui vont dire ouais mais le jeu il marche pas ou il marche mal non hop donc je vais pas aller plus loin le but c'est pas non plus de vous faire tout le jeu mais mais voilà tout fonctionne correctement ici pour sortir moi j'utilise la touche r plus x bon ça a l'air d'être ça ça me permet bah même chose d'aller faire des sauvegardes et de quitter tout ça si je quitte on reviendra au menu suisse directement j'espère que cette vidéo t'a plu tu as pu voir du coup comment jouer aux jeux nes game boy super nintendo mega drive master system et nintendo 64 depuis ta gamme cube jouer à également d'autres jeux gamme cube sans forcément utiliser les cd pour ne pas les abîmer et ça c'est plutôt cool je trouve on va pouvoir utiliser également le mode 480p grâce où j'ai ses plugs et on avoir une image qui est vraiment très très belle si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à t'abonner et à lâcher le petit pouce vers le haut je réponds également à tous les commentaires donc n'hésite pas à laisser un commentaire je te rappelle également que je live régulièrement sur twitch du rétro gaming et où tu peux venir poser des questions donc n'hésite pas à venir me voir sur twitch.tv slash émule moi tu peux également me retrouver sur tous les réseaux sociaux que ça soit twitter instagram facebook etc etc sur ce je te dis à très bientôt je te fais des bisous mon mulot ciao ous-titres par Jérémy Diaz